Si ça marche, c'est une véritable révolution, dépister le cancer par une simple prise de sang et le vaincre en le traquant, mais en amont. Patricia Paterlini-Bréchaud, je rappelle donc que vous êtes oncologue, hématologue, directrice de recherche à l'université Paris-Descartes, professeur de biologie cellulaire, vous racontez dans ce livre Tuer le cancer, comment vous avez mis au point, avec votre équipe bien évidemment, une méthode de dépistage précoce des cellules malignes dans le sang avant la formation des tumeurs. En somme, en gros, si je me trompe, on peut détecter le cancer par une simple prise de sang. Comment est-ce que c'est possible ? En fait, on peut détecter les cancers invasifs, qui sont les cancers les plus tueurs, par une simple prise de sang, en regardant effectivement dans le sang s'il y a ces cellules tumorales qui constituent l'invasion, donc qui est la capacité, qui est le signe de la capacité du cancer à tuer. Donc c'est vrai que j'ai eu envie de partager avec les gens ces domaines scientifiques, et d'expliquer aussi ces caractéristiques, ces aspects, ces limites, mais aussi les grands espoirs qu'ils suscitent, et j'avais l'horreur d'embêter les gens en racontant ces aspects scientifiques, et donc je me suis dit peut-être que la seule façon, c'est de raconter vraiment l'histoire. Donc votre parcours, vous l'intégrez dans votre parcours. Vous nous avez raconté tout à l'heure l'histoire de ce patient zéro, comme vous l'appelez, qui est vraiment le... ça c'est très touchant, parce que tout à coup ça humanise le discours de la grande professeure de médecine. Pourquoi j'ai voulu réussir à mener cette traque ? Je remarque d'ailleurs que vous utilisez les termes qu'employait tout à l'heure Rue Hénogien, c'est-à-dire en fait des termes de romans policiers. C'est une traque, il y a un criminel, c'est le cancer, il a un allié, écrivez-vous. Ennemi public numéro un, le temps, c'est ça ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il met quand même du temps à tuer, et les études récentes ont montré qu'il est très inefficace. Et le point c'est de pouvoir arriver très tôt. De façon à avoir du temps devant nous pour pouvoir attaquer le cancer et l'attaquer quand il est encore faible. C'est ça le concept fondamental, parce qu'au début le cancer est vraiment faible. Je fais l'analogie avec un ivrogne, parce qu'avec un coup on peut le terrasser. Et si on laisse passer le temps, ce n'est pas un ivrogne, mais c'est un groupe d'ivrognes qui deviennent de plus en plus monstrueux et forts. Et donc c'est l'ultime oral qui deviennent de plus en plus mutées et résistantes à tout. Et donc le temps vraiment est un facteur clé dans la lutte contre le cancer. L'autre point que je voulais souligner, c'est que puisque le temps est un facteur clé, si on arrive tôt, les armes que nous avons maintenant sont déjà suffisantes pour l'éliminer. Ce qui vous suit bien, le problème n'est donc pas de savoir si on peut aujourd'hui vaincre le cancer. Vous dites oui, à condition que nous le dépistions, à condition que cette méthode de la prise de sang puisse être généralisée. Aujourd'hui le peut-elle ? Combien cela coûte-t-il ? Alors oui, déjà c'est un domaine, ce n'est pas seulement les cellules tumorales circulantes, c'est aussi le domaine en général qu'on appelle de la biopsie liquide et qui permet de détecter des signes de cancer, ou comme dans notre cas le cancer lui-même, dans le son de façon très précoce, pour l'attaquer précocement. Et donc ce que je voulais montrer dans le livre, c'est quelles sont les bases scientifiques de cette nouvelle voie de la médecine qui porte énormément d'espoir, et où nous voulons arriver, et quels sont les développements que nous devons créer. Donc ce test que nous avons développé est déjà utile pour les patients avec cancer, pour pouvoir vraiment voir quand un cancer localisé devient invasif et l'attaquer, même si des métastases ne sont pas encore visibles, deuxièmement poursuivre les traitements et voir si le traitement est capable d'éliminer ces cellules tumorales, donc il est efficace avant d'attendre plus longtemps, changer le traitement s'il n'est pas efficace, et puis il y a une nouvelle porte qui s'ouvre vraiment dans les domaines de la médecine, c'est ce diagnostic précoce des cancers invasifs. Alors, attendez, pardonnez-moi, ça je comprends très bien, mais pardon de revenir sur cette question qui est très terre-à-terre, mais elle a des impacts philosophiques que Rouenogien, dans son livre, développe beaucoup, à savoir d'une société à deux vitesses, ceux qui pourront se payer le luxe d'être soignés car dépistés, et puis les autres. Ça coûte combien ? Oui, oui, j'y arrive. Mais je voulais tout d'abord expliquer que cette utilisation du test pour dépister les cancers invasifs, c'est un premier pas, c'est la première démonstration qui a été faite avec notre méthode par l'équipe de Nice, mais le test n'est pas complet, c'est donc un espoir qui a besoin de plus de développement. Néanmoins, le test est disponible pour les patients avec cancer, si les sujets sans cancer veulent faire le test, peuvent, selon la loi, du moment où ils signent un consentement éclairé, et que leur médecin signe également, le test est payant, n'est pas remboursé pour l'instant, il coûte 486 euros, qui est un prix absolument compacté, au moins de la moitié des tests similaires américains qui ont des faux positifs et faux négatifs, mais ce n'est pas remboursé. Le point qui nous a énormément touchés, c'est qu'on devait choisir s'y atteindre encore ou s'y avancer. Et très franchement, on a fait ce choix parce qu'il y a 20 ans de travail, 15 ans d'études, plus de 52 publications scientifiques non financées par l'industrie qui montrent la valeur de ce test et de cette direction, et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on attend ? Parce que s'il ne devient jamais disponible, personne n'en parle, les médecins ne savent pas non plus que ça existe, et donc le moment où le test sera démocratisé, qui est notre but, sera encore plus loin. Ça veut dire que vous attendez maintenant que ce soit les pouvoirs publics, peut-être aussi, qui interviennent, qui prennent la mesure de ce livre et prennent le relais en partie ? Absolument, oui, qui analysent le problème. Christophe André. Ce qui est passionnant également dans toute cette histoire que vous racontez très bien dans le livre, c'est que nous arrivons à une nouvelle époque de la médecine. Une autre fois, vous savez, on définissait la santé par la vie dans le silence des organes. La santé, c'est vivre dans le silence des organes, ne pas avoir de symptômes. Aujourd'hui, on sait malheureusement, en tant que médecin, que vous pouvez très bien n'avoir aucun symptôme, mais être porteur d'une maladie qui se développe. Alors c'est à la fois très angoissant, très inquiétant, mais ce sont aussi des promesses considérables pour, comme vous le disiez, prendre la maladie en amont avant qu'elle ne soit perceptible et qu'on puisse la ressentir nous-mêmes. Donc ça, c'est une nouvelle façon de faire de la médecine. Ça implique des nouvelles pressions sur les patients. On a des patients qui se sentent bien, mais qui sont potentiellement malades. Donc ça révolutionne vraiment notre façon de soigner, d'écouter, de consoler, d'accompagner. Oui, en fait, dans notre espoir, cette démarche ne devrait pas s'accompagner d'angoisse, vous voyez, parce que je pense que ça doit devenir un acte courant comme on fait un examen du sang. Et on ne pense pas qu'en faisant une numération formule sanguine, on va regarder s'il y a une leucémie. On n'y pense pas, pourtant c'est le cas. Et donc pour nous, ça doit devenir normal de regarder dans le sang s'il y a des petites alertes. Et si on trouve des alertes, de toute façon, on est très précoce. Donc c'est ça la révolution. Ce n'est pas simplement le cancer, c'est bouleverser aussi la façon dont on soigne aujourd'hui, y compris les maladies presque les plus bénignes. C'est ça et dont on se teste, en fait. Dont on teste la présence des maladies. Rubén Ogien. Oui, je voulais juste dire qu'un des aspects qui m'ont paru très intéressant dans votre livre, c'était cette idée que parmi les résistances que vous rencontriez, il y a celle de l'industrie pharmaceutique et puis aussi des pouvoirs publics qui insistent plutôt sur le curatif que sur le préventif. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus ? Oui, oui. Alors en fait, ce n'était pas l'intention de dire que ce n'est pas bien de développer des nouveaux traitements. Je crois que je le dis vraiment très clairement. Mais quand on regarde toutes les dépenses de santé, qui sont énormes évidemment, plusieurs centaines de milliards, les trois quarts visent à développer des nouveaux traitements et seulement un quart vise à développer des méthodes de diagnostic précoces. Or, le problème, c'est que le cancer est quand même assez terrible dans sa constitution parce que les cellules mutent de plus en plus. Et donc les traitements, même les traitements les plus modernes, les traitements ciblés, finalement se trouvent face au fait que le cancer mute et donc il échappe aux tentatives de le bloquer, de l'éliminer. Et alors que toute la médecine démontre, du pap test, d'autres exemples, la mammographie, que quand on détecte le cancer tôt, on peut l'éliminer avec les armes que nous avons actuellement. C'est pour ça que c'est une évidence, il faut insister, il faut pousser les financements de la recherche, aller dans cette direction parce que c'est celle qui va arriver le plus rapidement possible à faire reculer le cancer. Pascal Quignard ? Je reprends ce que je viens de dire. Il y a des scènes hallucinantes sur les sabotages que font d'autres scientifiques pour empêcher vos propres recherches. Les coups bas. Les coups bas. De même aux génogiens. Ces jeux de rôle effrayants entre médecins et malades qui ne savent plus comment, au juste qui ils sont, et qui ils doivent jouer comme rôle. Il y a une guerre sociale assez étrange derrière tout ça. Oui, parce que la nature humaine est ainsi faite qu'il n'y a pas uniquement de vertueux. Voilà, il y a, vous savez, c'est quand même une palette avec beaucoup de couleurs. Mais on triche avec vos propres produits. Oui, ça, on a vécu des périodes un peu difficiles. Voilà. C'est vrai que comme médecin, on accepte tout. Et comme scientifique, quand on se trouve avec des coups bas, c'est un peu dur. Oui, tout un chapitre quand même consacré justement à ces coups bas, aux pressions de l'industrie, écrivez-vous, et à la science business. Mais c'est extraordinairement instructif et assez effrayant, si vous me permettez, en tout cas, tout ce passage où on s'aperçoit que la compétition est souvent une guerre d'égo et de narcissisme. Oui, voilà. C'est vrai que quand il y a des enjeux d'argent et qu'il y a des mises d'argent, les résultats ne peuvent pas être négatifs. Et donc, ça apporte un biais plus ou moins grand. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons effectivement eu un comportement qui est un peu atypique, même très atypique, c'est-à-dire de ne pas vouloir des financements, de ne pas financer les équipes qui testent la méthode, mais de laisser la méthode aux équipes qui pouvaient l'acheter, d'ailleurs, mais au moins, il n'y avait aucune pression de l'industrie et les résultats qui ont été publiés sont complètement indépendants. Je veux dire, j'ai eu l'impression en lisant votre livre qu'il était assez complémentaire de celui que j'avais essayé de faire parce que vous placez entièrement du point de vue du médecin. Il n'y a pas de patient, à part les exemples que vous donnez du patient zéro. Leur point de vue, le point de vue du patient, finalement, est assez absent dans ce livre. alors que c'est le seul que je peux adopter puisque je ne fais pas partie de ce monde. Mais peut-être que si vous pensez aussi à la présence du patient, on pourrait aboutir à ce que lui dit son mot, le patient, que ce soit un peu plus démocratique que ceux qui insistent sur le préventif plutôt que le curatif, ce soit les gens, les malades. et il faut peut-être se tourner vers eux parce que là, on a l'impression que c'est une histoire qui se joue simplement entre vous dans laquelle les principaux intéressés, c'est-à-dire ceux qui vont mourir, sont complètement ignorés. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que ça peut sembler de cette façon et c'est vrai qu'il y a une complémentarité. Dans le livre, en fait, tout est patient. À commencer par moi-même parce que ces démarches que j'ai faites, c'est en considérant qu'avec les connaissances des études de médecine, etc., si j'avais un cancer localisé et on me trouvait des cellules tumorales dans le sang d'une façon complètement fiable et diagnostique, je voudrais être traité. Mais ça, ça veut dire faire une bataille, en fait, avec courage pour faire évoluer la médecine. Ça, c'est la première raison pour laquelle je crois que les patients sont un peu là parce qu'on se bat en se mettant nous-mêmes à leur place. La deuxième raison, c'est que, en fait, mais non les patients, mais les gens, parce que nous tous sommes des patients potentiels, ont envie et droit de comprendre des A à Z tous les aspects de la médecine, de la science, de la recherche, et ça, c'est vraiment notre grand espoir. On veut les mettre en condition de comprendre vraiment déjà les aspects scientifiques et ce livre a le but de donner les bases pour comprendre sur lesquelles nous allons construire par des sites web en disposant nos avancements. C'est très, très clair et qu'on n'a pas du tout besoin d'être un spécialiste pour comprendre les enjeux. En tout cas. On avait envie de se faire comprendre. Tuer le cancer, donc sous la signature de Patricia Paterlini-Bréchaud. C'est aux éditions Stock. C'est un spécialiste. C'est un spécialiste.